On s'appuie quand ça vaut rien ça, allez ! Voici Jean Larquet, 81 ans s'il vous plaît, père de Jean-Michel et surtout entraîneur depuis 1939 à la Jeanne d'Arc Le Béarn, l'autre club de Pau. Chaque mercredi, Jean Larquet encadre les pupilles du club sur une pelouse que connaît bien son fils. Il a débuté ici vers 7 ans, à peu près l'école de foot quoi. Et jusqu'à ce qu'il porte à Saint-Etienne, il n'a pas fait d'autre club. Chez eux, à Bizanos, monsieur et madame Larquet nous ont reçus flashbacks et témoignages sur l'enfance du fils prodigue. Jean-Michel me suivait le dimanche lorsque nous avions un déplacement. Et alors il était en permanence avec son ballon. Le ballon c'était sa vie pour ainsi dire. A l'école était-il un élève doué ? Il était doué mais il était bon élève. Il voulait faire médecine. Mais le malheur ou le bonheur a voulu qu'un chemin il tourne un ballon. Et puis tout s'enchaîne. Mai 1964, Jean-Michel remporte le concours du jeune footballeur. Les recruteurs et notamment Pierre Garonneur s'intéressent à lui. Un an plus tard, son bac en poche, comme le souhaitait son papa, il signe à la S Saint-Etienne. C'est donc un Jean-Michel Larquet stéphanois qui retrouvait la ville de sa naissance hier soir. Et ce sont les stéphanois que l'on retrouve les premiers en action avec Laurent Blanc qui décoche une frappe de 25 mètres, bien stoppée par Arnaud Sabonadière. Pas grand chose en première mi-temps. Une frappe de Laurent Blanc, une tête de Wolfard et ce sera tout à la pose. Donc 0-0. Seconde période, Pau qui repart avec des intentions bien différentes et c'est Samuel Boutal tout seul qui expédie ce ballon largement au-dessus de la cage de Joseph-Antoine Bell. Réaction stéphanoise avec Christophe de Garville qui met Sabonadière à contribution. Mais belle parade du portier palois. On joue les dernières secondes de la partie. Boutal a réussi le grand pont sur Cyprien. Il se heurte à Joseph-Antoine Bell. On va jouer les prolongations et on écoute Slavo Mousseline. À l'issue de la première mi-temps de la prolongation, les deux équipes sont toujours à égalité 0-0. 110ème minute, donc deuxième mi-temps des prolongations. Blanc a frappé de plus de 30 mètres. Wolfard a suivi. 1-0 pour Saint-Etienne. Les 15 000 spectateurs du stade du Hameau sont médusés. Pas pour longtemps puisque 60 secondes plus tard, c'est Sénoussi sur une frappe de Boutal repoussée par Bell qui égalise. On va jouer l'épreuve des tirs au but. À l'issue de la première série, les deux équipes sont toujours à égalité. C'est donc au finish que va se jouer cette rencontre. Sénoussi s'élance. Il marque. Tout au tour de Cuervo pour la S Saint-Etienne de tenter son coup de pied au but. Sabonadière est parti du bon côté. Sabonadière qualifie Pau. Cuervo déçu. Sabonadière héros. Et une équipe de la S Saint-Etienne qui touche le fond. Ils ont manqué les deux premiers reality. On pouvait tout faire. Je pense que c'est à l'image de notre saison. Le fait que ce soit Pau. C'est pareil. Ça veut dire que le football a bien pris en Béarde. Scène de joie traditionnelle dans les vestiaires. La parole à l'un des héros du match. C'est pas la première fois. C'est un peu un truc au feeling. Ça se fait. J'ai bien suivi. Je me suis bien concentré. J'ai bien suivi mes instincts. C'est comme ça que ça marche.